Hola les amis, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je suis Vanessa des Petites Madelineau et je vais vous faire une petite vidéo de présentation d'un catalogue qui est le Kilt Kuntru, Sous le Soleil. C'est une ancienne édition, c'est une édition de 2017. Au niveau des référents, si vous le recherchez, il est encore trouvable. Donc les voilà. C'est un livre auquel je ne m'attendais pas à trouver des choses aussi intéressantes. Je suis ravie, ravie. J'étais persuadée que dans le lot de livres que j'avais acheté, que ça allait être le moins, celui qui allait moins me plaire. Et au final, et je reviens dessus, finalement j'aime bien. Il faut savoir que c'est un livre où le niveau de difficulté est indiqué. Ce n'est pas le cas pour tous. Et ça j'apprécie énormément, parce que des fois on a l'impression que c'est facile et ça ne l'est pas du tout. Et des fois, au sens inverse, on a l'impression que c'est très difficile et en fait non, ça va. Donc voilà, c'est le petit truc que moi j'ai beaucoup apprécié au final. Donc je vais vous retourner, on va le feuilleter ensemble. Et vous verrez qu'il y a pas mal de petites perles dedans et que ce n'est pas si mal que ça. Alors, le livre, il est là. Il est à 2,50€ à Noz, si vous le retrouvez encore. Sinon, il est à 14,90€ sur leur site. Donc, vous n'avez pas une très très belle image comme ça, il vaut mieux que je me mette comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Donc voilà, en gros, là c'est le sommaire, vous savez ce que c'est qu'un sommaire, il n'y a rien d'exceptionnel. Les idées, je trouve ça super sympa. Moi, je rappelle que j'aime le kilt, mais plus pour faire des cadeaux, genre des tapis de naissance, des petites choses comme ça, ou des tapis de lit, en gros. Je trouve ça super sympa. Donc ça, c'est des classiques. Enfin, c'est des classiques. Je m'entends, les fleurs, non. Mais ces motifs-là, c'est vraiment du classique classique. Et en fait, on vous explique tout. On vous prend par la main, on vous explique tout. C'est super intéressant, c'est vraiment bien expliqué. Je trouve ça super bien, vraiment. Celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que c'en est un qui ne doit pas être très facile à faire par rapport au rond. Est-ce qu'il me marque le niveau de difficulté ici ? J'ai vu qu'il le marquait quelque part. Ils vous font des petites histoires. Ça, c'est un classique, par contre. Enfin, bref, vous voyez, c'est vraiment vachement sympa, le bouti. Celui-là aussi est très, très beau. J'aime beaucoup, beaucoup. Ils ont quand même du sang-voix pour les faire. Petite boîte à couture. Enfin, bref. Là, vous avez plein d'explications. C'est super, super bien fait, super bien pensé. Ça, si vous commencez vraiment le bouti, cette partie-là, c'est l'idéal pour apprendre ce que c'est que en droit. Là, c'est beaucoup moins facile, mais cette partie-là est la partie la plus facile. La mosaïque, c'est toujours très, très facile à faire. Par contre, je cherchais le niveau de difficulté. Je sais qu'ils le disent quelque part. C'est un endroit caché, visiblement. Je l'ai vu, ça, c'est sûr. Mais après, où, je ne m'en rappelle plus. Et si je me mets à chercher, vous allez attendre longtemps. Ça, c'est un modèle, vous voyez, par exemple, que je me vois très bien faire. Alors, c'est vraiment expliqué comment c'est fait. C'est très facile. C'est de la mosaïque. En fait, vous voyez, il vous donne vraiment des bonnes indications. Je trouve ça très, très beau. Très, très sympa. Ça, c'est beaucoup moins facile à faire. Cette partie-là, c'est limite la partie la plus difficile, le contour. C'est la finition. De toute façon, du moment qu'on sort du point droit, les choses deviennent beaucoup plus difficiles. Mais c'est typiquement, ça, c'est un modèle que je me vois faire avec les chutes de tissus que j'ai. C'est le but, en fait, c'est d'utiliser mes chutes de tissus parce qu'on en a toujours et on ne sait jamais quoi en faire. Et là, ça serait franchement l'idéal. Parce que vous pouvez mélanger toutes les couleurs, toutes les textures, ça passe. Alors, celui-là. Moi, par exemple, celui-là, ce n'est pas un modèle que je trouve très joli. Mais voilà, il peut passer éventuellement. Je ne sais pas. Pour moi, c'est... Ce n'est pas un modèle qui m'attire, en fait. Ça, c'est à peu près le même esprit. Ce n'est pas spécialement des modèles qui m'intéressent. Mais c'est pareil. Si vous avez des chutes, franchement, c'est l'idéal. L'idéal, l'idéal. Voilà, on vous tient encore par la main. On vous... Si, en fait, ça peut être sympa sur un tapis d'éveil bébé, en fait. Voilà, vous avez un petit motif, peut-être un peu plus enfantin, genre des petits renards, des petits oursons, comme ils font un peu de partout. Et hop, c'est parti. Et au final, c'est très, très joli. Ça passe bien. Le classique. Encore un autre. Les motifs sont quand même assez simples. Plein, les bateaux, les... Enfin, voilà, c'est... Ouais, je retire ce que j'ai dit, assez simple. Pas forcément le cœur. Moi, ce que je trouve le plus difficile, réellement, c'est les arrondis. Vraiment, c'est... Pour moi, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Mais c'est pareil. On vous explique tout comment faire pour que vous puissiez le faire sans vous prendre la tête. Vous êtes vraiment guidés. Vraiment, vraiment. C'est ce que j'aime, en fait, dans ces livres. C'est qu'on ne peut pas réellement se planter. On peut... Alors, si, on peut se planter. Donc, soyons clairs, quand on s'appelle Vanessa, on peut se planter. C'est un peu ma spécialité. Mais, c'est quand même assez bien expliqué. Du coup, c'est quand même beaucoup plus facile. J'ai déjà eu des catalogues de kilt ou de patchwork, ce qui était beaucoup, beaucoup moins expliqué. Et c'était un peu plus casse-tête. Donc, après, on a ce modèle-là. C'est vachement sympa. Bon, avec la pastèque, c'est un peu bizarre. Mais, c'est vachement sympa. On n'est pas obligé de mettre une pastèque. On peut mettre autre chose. Pitié. Oh, je trouve que ça fait trop bizarre. Ah, mais c'est l'univers. D'accord. La fille qui ne comprend rien. C'est bon. Au secours. C'est ça, je trouve beaucoup plus joli qu'avec... Enfin, bref. Vous voyez, ça, typiquement, c'est des modèles que moi, je ne ferai jamais de ma vie parce que ça ne m'attire pas. Mais ça ne veut pas dire que l'inspiration ne sera jamais utilisée. Parce que c'est vraiment des belles idées. Donc, voilà. Pour faire un petit abat-jour. Là, vous avez un petit tableau, visiblement. Bon, c'est toujours pareil. On vous dit comment faire. On vous guide bien, de toute façon. Ça, c'est exactement pareil. Ça, encore un petit tableau. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment l'explication de comment est-ce qu'on peut rajouter des images. Comment est-ce qu'on peut rajouter quelque chose sur un tissu. Quand c'est bien expliqué, c'est tellement plus facile. Et voilà. Moi, la partie qui m'intéresse le plus, c'est ça. Parce que quand vous allez dans vos magasins, dans quelques magasins, on n'est pas obligé d'avoir des sacs. Et les sacs en plastique, souvent, ils ne sont pas toujours top, top, top. Et des sacs en tissu, des fois, c'est pas mal. Et franchement, je trouve l'explication, pour les avoir feuilletés, sensationnelle. On n'est pas obligé de partir sur ce tissu-là, sur ces décorations-là, etc. Mais la base est tellement bien expliquée, vous êtes capable de le faire. Moi, c'est quelque chose que je trouve ça génial. Vraiment, c'est... Faire des sacs en tissu, mis à part les classiques, c'est toujours un peu les mêmes. Et là, on peut faire quelque chose d'un petit peu plus original et que ça passe très très bien. Ça, c'est pareil. En fait, c'est la forme de sac qui est vachement intéressante. Cette décoration-là aussi, j'aime beaucoup. Bon, ben, la petite dame, c'est selon les goûts, ma foi. Mais c'est vachement bien expliqué. J'aime énormément. C'est très très sympa. C'est vraiment très très sympa. Avec la petite pochette. Le petit Vanity. Alors ça, par contre, c'est génial. C'est vraiment... C'est genre, vous voulez faire une trousse accrochée, admettons. Vous utilisez ça. Vous n'êtes pas obligés de faire... de faire les anses. Mais vous voyez... Oula, je vous secoue dans tous les sens. En gros, c'est à la taille d'une bonne trousse. Vraiment, c'est à la taille d'une bonne trousse. Et du coup, c'est vachement sympa. Donc, c'est pareil. Là, vous êtes capable... En fait, on vous donne toutes les informations pour que vous puissiez le faire. Et je trouve ça tellement sympa, tellement bien. Parce que les sacs sont durs à faire si on n'a pas les bons modèles, les bons patrons et tout. Et ça, il y a les patrons, vous voyez. Vous avez les petites décorations. Mais vous avez aussi des patrons là-dedans. Tout est marqué. Et du coup, tout est facile. Après, vous avez ce petit sac-là qui est super sympa. Donc, ça, soit vous prenez du simili-cuir, soit une matière un peu plus difficile, un peu plus raide, en fait. Et ça passe. Et c'est super joli, au final. C'est vraiment super joli. Moi, sur les sacs, j'ai été un peu plus bluffée par rapport aux autres. Parce que c'est bien expliqué. C'est clair, net et précis. Et globalement, si on suit ce qui est marqué, on ne peut pas se tromper. Après, on a ce petit sac-là. Donc ça, c'est un sac basique qu'on voit partout. Ça, souvent, c'est les sacs qu'on est capable de faire. Ce sac-là, c'est celui qui est en présentation, il me semble, ici. Oui, c'est ça. Donc voilà, en pleine nature. Donc, c'est toujours pareil. Vous avez l'explication de comment faire les tissus, la superposition des tissus, le quadrillage, les décorations, de comment est-ce qu'on peut les gérer, comment est-ce qu'on les installe, surtout. Ça reste bien propre. Et voilà. Donc ça, c'est bien. Vous voyez, c'est même... Enfin, bref, je me répète beaucoup. Mais franchement, quand c'est bien expliqué, c'est beaucoup plus agréable. Celui-là, qui est un peu moins vu sur le cou, ça m'a fait penser... Oui, en fait, c'est ça. Les sacs de linge sale, en fait, qu'on descend tous les jours. Je trouve ça vachement sympa. Très, très mignon. Disons que ça change. Moi, celui-là, j'avais presque envie de le faire pour la chambre à mon petit garçon parce que c'est des vêtements qui sont très, très petits encore. Donc, du coup, j'avais trouvé ça vachement sympa puis beaucoup plus joli. Alors, peut-être pas avec cette décoration-là. Mais j'avais trouvé ça très, très sympa. Au moins, ça permet d'avoir la forme. Après, au niveau de la décoration, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et je trouve ça super bien. Au niveau de l'épaisseur, je crois qu'il parle de Watt, si je ne dis pas... Si je ne me trompe pas... Tac, tac. Oui, c'est ça, du molleton thermocollant. Donc, vous voyez, vous n'êtes même pas obligés d'acheter une matière qui est raide, qui est plus dure. Ça, c'est un sac en bandouillère. Pareil, super joli. Sur les matières, on peut vraiment s'amuser. On n'est pas obligés de suivre à la lettre sur les matières. Là, c'est pareil. Ça nous guide vraiment comment faire. C'est toujours le même principe, en fait. Vous travaillez panneau par panneau, en fait. Et ça, c'est vraiment beau. Je ne sais pas comment ils font. Enfin, bref. Je trouve ça tellement joli. Moi, j'ai été bluffée par ça, là. Alors, ça. Ça, c'est bien. Si vous voulez faire un cadeau et que vous voulez offrir des petites choses qui sont un petit peu en vrac, etc., que vous ne voulez pas mettre un gros paquet cadeau qui ne sert pas à grand-chose ou d'emballer chaque produit, faites un petit sac comme ça. Vraiment, vous verrez, c'est bien plus apprécié. Souvent, les gens le gardent. Donc, ça évite de mettre trois tonnes de papier à la poubelle et c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus apprécié. La petite trousse éternelle, qui est vachement sympa aussi. J'ai été très, très, très contente de ces modèles-là. Pareil, tout est expliqué. On ne peut pas se tromper. Alors, après, là, c'est un carré, donc c'est quand même assez facile. On ne peut pas bien se tromper. C'est assez simple en soi. Il est grand, ce cahier. C'est vraiment un catalogue qui est très, très complet. La petite trousse, que je trouve très, très sympa. Parce que, mine de rien, c'est un bon petit assorti. Ces trousses-là aussi, on peut s'en servir pour ranger plein de choses. Ce n'est pas que pour la couture, que pour ci, que pour ça. Je trouve limite plus difficile à faire les petites pièces comme ça que les grosses pièces. Après, c'est vraiment un avis personnel, mais je trouve ça un peu plus difficile. Une autre trousse, trousse à fraises, visiblement. Une trousse à plat, en fait. Donc ça, c'est bien aussi. J'en connais beaucoup qui en ont pour mettre des serviettes hygiéniques ou des accessoires de maquillage quand elles voyagent. C'est super discret, c'est joli, c'est sympa. Voilà. Et c'est toujours pareil. Oula, pardon, je vous remue. C'est toujours pareil. On peut aussi s'en servir pour les... avec des petites chutes, quoi. Donc voilà, le modèle. C'est toujours pareil. On nous explique bien comment faire. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué en soi, mais bon, c'est toujours ça de prix comme explication. Puis quand on est guidé, on galère beaucoup moins. Un petit tapis, alors ça, par exemple, c'est vraiment le genre de choses que moi, je n'aime pas, mais c'est vraiment les goûts et les couleurs. Là, c'est toujours pareil. On est guidé. Les têtes d'oreiller, c'est pareil. On est guidé. On nous explique bien comment faire étape par étape pour que ça reste joli et élégant, bien ajusté. Ce que j'aime bien aussi, là, c'est qu'on nous explique les rubans, comment les maintenir. Parce que les rubans, si on ne sait pas les maintenir, et par ma foi, ça ne fait pas très chic. J'en ai déjà vu chez certaines personnes, ce n'est pas toujours très très beau. La robe, visiblement, c'est de poupée style romantique et d'une amie, blablabla. Alors ça, voilà, ça, moi, ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse, mais bon, ça peut toujours intéresser, ça peut toujours être sympa. Ouais, je pense qu'il peut être sympa, je ne sais pas. C'est très particulier. Ça, c'est, voilà, ma foi. Et là, vous avez tous les patrons qui sont très très sympas. Moi, c'était des pachoirs que j'avais, ce n'était pas forcément du kilt, d'ailleurs, des catalogues. Je vous retourne, et voilà. Donc, voici le catalogue sous le soleil. Moi, j'ai été impressionnée par l'explication au niveau des sacs, ce que je ne trouve pas ça évident à faire, et le format des sacs, c'est globalement, enfin, vous êtes obligés de trouver des sacs qui vous plaisent. parce qu'il y a vraiment un peu toute forme. Les tailles, c'est assez facile. Soit vous agrandissez, soit vous rétrécissez. Ce ne sera pas le plus difficile, mais au moins, vous avez des explications de comment faire. Et ça, c'est vraiment bien. Je trouve que c'est un catalogue qui est assez vite rentabilisé, en fait. C'est surtout ça. C'est tellement, sans même parler du kilt ou du patchwork, en fait, parce qu'apparemment, il y en a qui appellent ça aussi du patchwork. Vous n'êtes pas obligés de suivre à la lettre le haut niveau des modèles. On peut être un peu plus artistique, mais c'est... Pardon. Ce qui est bien, c'est que c'est du coup, on a vraiment plusieurs choix, plusieurs formes, et ça, c'est vraiment un catalogue que je sais que je vais rentabiliser très, 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 très vite, qui me plaît bien. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vous fais à tous de très gros bisous. J'espère que vous prenez un très grand soin de vous. Et je vous dis à la prochaine. J'étais en train de réfléchir, en même temps, si je vous avais... Non, je ne vous avais pas tenu au courant sur mes avancées tricot et couture, parce que je n'ai pas fait grand-chose, mais j'en ai fait quand même un petit peu. Je vous ferai une petite vidéo entre... Une toute petite courte vidéo sur ce que j'ai fait en trois semaines. C'est faible. Ce que... Enfin, bref. Je vous expliquerai dans cette vidéo, mais j'en suis... J'ai eu quelques périphéties, mais ça, vous êtes habitués avec moi. Et comme ça, je vous expliquerai un peu l'avancée. J'ai aussi d'autres catalogues à vous présenter sur le kilt, tout ça que je vous avais fait voir en vidéo. Et j'ai des catalogues de tricot de Katia aussi à vous présenter, parce que du coup, j'ai une copine qui m'a offert sa collection. Donc, je vous les ferai voir. Je sais aussi qu'ils sont encore d'actualité, qu'ils sont encore trouvables. Pas tous, parce qu'il y en a qui sont un peu plus anciens, mais globalement, il y en a encore. Donc, voilà. Je vous fais à tous de très, très gros bisous. Prenez un très grand soin de vous et je vous dis à la prochaine. Mouah ! Sous-titrage ST' 501